Depuis trois ans, le Tour de France vaut essentiellement pour le duel au sommet entre Jonas Vinggar et Tadej Pogakar. Ces deux dernières années, la bataille entre les deux hommes avait été tout particulièrement haletante et l'acte 4. Qui doit se jouer à partir de ce week-end était particulièrement attendu. Et ce d'autant plus que Primoz Roglic et Ranko Evenepol doivent se mêler à la lutte entre les deux hommes. Mais pour Miguel Indurainino, quintuple vainqueur du Tour de France, le duel entre les deux hommes devrait tourner court. Conséquence de la forme insolente affichée par Tadej Pogakar sur le giro et l'incertitude qui pèse au-dessus de Jonas Vinggar. Deux mois et demi après sa terrible chute sur le Tour du Pays Basque qui lui avait valu et 15 jours d'hospitalisation. Tout plaide en faveur de Tadej Pogakar, a-t-il asséné à la radio catalane. Il était dans une forme exceptionnelle durant le Tour d'Italie et je ne pense pas qu'il épuisait dans ses ressources. Il n'a juste eu besoin d'entretenir cette forme ces dernières semaines. Et il semble d'autant plus au-dessus des autres que Jonas Vinggar n'a pas couru depuis deux mois et demi. Et le Tour démarre très fort. Il devra être prêt tout de suite. Ajoutez-y une équipe UAO sans doute supérieure aux autres et à moins d'un accident, il sera intouchable. L'Espagnol a néanmoins trouvé un motif d'espoir pour les concurrents. Si le giro l'a un temps soit peu émoussé, Tadej Pogakar, qui n'est jamais avare d'efforts, pourrait être moins impérial durant la troisième semaine. Et à l'inverse, Jonas Vinggar pourrait monter en régime durant le Tour. Mais il faudrait qu'il n'ait pas perdu trop de terrain à l'attaque de la dernière ligne droite, ce qu'on peut douter, a-t-il en effet ajouté. Et Miguel Indurain n'est pas le seul à donner course gagnée à Tadej Pogakar. Il en est de même d'un autre quintuple vainqueur du Tour, Bernard Hinault, toujours le dernier Français à avoir gagné la grande boucle, il y a 39 ans. Il va faire le doublé. Il va le faire, a ainsi asséné le blaireau auprès d'Eurosport. Qui va être en face ? Vinggar blessé ? Pas blessé, mais qui revient d'une blessure. Il faut voir ce qu'il s'est passé l'an dernier. A-t-il soufflé au micro d'Eurosport ? Pogakar se casse le poignet au moment de Liège-Bastogne-Liège. Il se bat comme un chiffonnier pendant un certain temps et il a deux jours sans. Et quand on voit la performance de Pogakar au Tour d'Italie ?